Notre invité du jour de matin 1ère est la présentatrice de télévision Sabine Cadoux, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Comment allez-vous chère Abine ? Très bien et vous ? En cette journée de la femme, nous tenions à recevoir l'une de celles qui fait bouger les lignes, une martiniquaise bien debout comme on dit, femme de boute. Vous êtes la présentatrice de l'émission El Tom, les témoins d'outre-mer. Tous les midis sur François et sur la radio Outre-mer 1ère, vous êtes passé d'un format court de 10 minutes à 52 minutes au quotidien. Quelle promotion ! Pas mal ! Bravo ! Voilà, grand décor, plus de temps, plus d'invités, plus de sujets. Qu'est-ce qui a motivé ce changement ? Je pense qu'on ne devait pas trop mal se débrouiller. C'est surtout les contributeurs, en réalité les témoins. Pascal Légitimus nous disait un jour, vous allez devenir les T+. Ah bah ça y est, on est devenus les T+. Le T+. Je pense que du coup, ça crée un espace pour que les gens d'outre-mer puissent réagir. Réagir sur des sujets nationaux et internationaux, pas seulement sur des sujets typiquement ultramarins. Donc ils ont l'espace, ils le prennent, et du coup on avait besoin de plus de place, parce que 10 minutes vraiment c'était beaucoup trop court ! Vous avez reconstruit, de quelle façon avez-vous reconstruit du coup cette émission, de 10 à 52 minutes ? Alors on est parti du coup d'un seul sujet traité, à une émission on va dire presque multithématique. C'est-à-dire qu'il y a, nous dans notre jargon, on considère qu'il y a trois parties. Première partie c'est un débat d'actualité. Ensuite on retrouve la Revue du Monde de Gladys Mariva. Gladys nous raconte des histoires glanées chez nos voisins. Mais nos voisins, quand on prend la grande France, ils sont partout dans le monde, on a 7 milliards de voisins. On va de Madagascar au Brésil, on est voisins de tout ce monde. Moi j'aime bien dire qu'on n'est pas séparés par les océans, mais reliés par les océans, c'est un concept polynésien qui me plaît beaucoup. Et la troisième partie c'est un débat magazine. D'accord, ça vous convient ? Oui. Comme format ? Comme rythme ? Oui, non je veux plus de temps encore maintenant. Une heure et demie pour Sabine Cano tous les jours. Quel public espérez-vous justement pouvoir toucher ? Tout le monde. Le maximum ? Oui, le maximum bien sûr. Pas simplement des Outre-mer justement ? Non, c'est ça, parce que l'idée c'est qu'il n'y ait pas de frontières. Je pense que tous ces sujets et tous ces gens qui témoignent, c'est intéressant aussi bien pour les ultramarins que pour les non-ultramarins, je ne sais pas comment les appeler. Bref, pour tout le monde. En gros c'est l'idée qu'on habite tous le même pays et on s'intéresse tous au même sujet, même si on a des particularités. Évidemment, en fonction de nos cultures ou de nos territoires d'origine. Vous êtes convaincu du fait qu'il n'y a pas simplement les ultramarins qui s'intéressent à l'outre-mer, il y a tous ceux qui veulent découvrir et qui entendent parler d'autre chose également, du monde, de nos voisins, de nos régions, mais aussi de l'outre-mer. Bien sûr, parce qu'accessoirement on est quand même dans un monde et dans un pays qui se métisse, même si certains n'ont pas envie de le savoir, je suis bien placée pour en parler. On est dans un monde qui se métisse et du coup on multiplie nos centres d'intérêt, je pense. C'est ce type d'émission que vous espériez pouvoir un jour présenter à la télévision sur une chaîne comme celle-ci ? En fait, pour tout vous avouer, non pas du tout, j'imaginais pas du tout mon destin sur ce genre d'émission. Vous c'était plutôt une parade, une top 50, voilà. Mais pas du tout, mais même pas, moi j'étais tout le temps dehors en fait. Moi je suis plutôt une journaliste de terrain à la base, sur des terrains scientifiques ou des terrains de découverte. Donc je croyais que j'étais pas bonne en plateau et pas bonne en interview. Alors autant dire que j'imaginais pas me retrouver sur un plateau avec des invités. Ah vous déconniez pas, c'était sérieux. Vous ne pensiez vraiment pas vous retrouver un jour en plateau à faire des sujets, le talk ? Pas du tout, pas du tout. Vraiment j'imaginais pas du tout. Et quand l'expérience s'est présentée sur un format court, je me suis dit, waouh, challenge, mais il faut le faire. Là j'ai trouvé que c'était d'abord super intéressant. J'étais très contente. Ce qui m'a attirée c'était le fait de retrouver l'outre-mer, retrouver France O. Et finalement l'exercice, je l'ai trouvé super intéressant. Et quand la possibilité d'agrandir l'émission s'est présentée, je me suis dit, waouh, génial, voyons ce que je suis capable de faire. D'accord. Et là finalement avec le recul, avec un petit peu de recul de presque deux mois d'émission. Je vous dis maintenant que j'ai 52 minutes, je voudrais 90. Et vous voulez plus retourner sur le terrain. Ah si, c'est impossible de ne pas retourner sur le terrain. C'est important de faire les deux. Cette affinité avec l'outre-mer. C'est mon papa. Qu'est-ce que vous en avez gardé justement de votre Martinique natale ? J'en ai gardé ce souvenir extrêmement fort et du coup très très vraiment constructeur. Mon premier voyage là-bas, j'avais 5 ans et c'était pour moi le pays de la liberté. Parce qu'il faisait beau et je pouvais être en maillot de bain toute la journée. Vous allez me dire des images d'épinal, mais moi j'avais 5 ans. J'arrivais de la ville, de la région parisienne et là d'un seul coup, je pouvais aller à la plage toute seule. Mais il fallait juste traverser le chemin à fond Basile, à Tartane. Il fallait juste traverser le chemin de terre. Et mes parents étant sur la terrasse pouvaient me surveiller. Donc j'avais le droit d'aller toute seule de l'autre côté du chemin. Et puis j'avais une cabane en palme et c'était ma cabane de pirates. Et puis j'avais ma grosse bouée accrochée, c'était mon bateau pirate. Et c'était la liberté. Ouais, souvenir d'enfance. Très fort. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'odeur du sable mouillé, le bruit des petits crabes qui viennent sur la terrasse, ça me manque énormément. Ça fait quelques années que je n'y suis pas allée et ça me manque énormément. Vous êtes passée par différentes cases d'émissions télé, Thalassa, C'est pas sorcier, principalement sur le terrain, sur France 3 notamment. Aujourd'hui, c'est encore difficile de faire sa place à la télévision quand on est femme, quand on est d'outre-mer. Vous saviez que c'était la question qu'il fallait avoir. Ouais, c'est vrai, pourtant je ne l'ai pas préparé. C'est pas simple, c'est un monde très concurrentiel. C'est quand même un monde plutôt masculin, il ne faut pas se le cacher, c'est un monde plutôt masculin. Est-ce que c'est difficile de faire sa place ? Ça dépend de ce qu'on veut faire en réalité. Moi, pour aller sur le terrain, je n'ai pas trouvé que c'était difficile. Parce que je n'avais pas cette volonté de présenter à tout prix une émission en plateau. D'être au premier plan, forcément. Je n'avais pas cette volonté-là. Et c'est arrivé un petit peu par hasard, ce premier plan sur France 3. Donc sur le terrain, ce n'est pas si difficile que ça. Mais il est vrai que j'ai entendu quelques remarques liées au fait que j'étais une femme. Assez misogyne ? Oui, c'est une part de misogynie. Alors surtout, à la rigueur, pendant quelques années, je ne m'en suis pas rendue compte. Parce que je pense que moi-même, je me comportais comme une petite jeune fille. Donc quand on me traitait comme une petite jeune fille, je trouvais ça à peu près normal. Puis quand je suis très très jeune, mais néanmoins les années passent et je deviens maman. C'est surtout ça en fait. Effectivement, j'ai entendu quelques remarques. Bon, ben toi maintenant, avec ton gamin ou tes gamins, c'est bon quoi. C'est fini pour toi. Là, c'est un peu surprenant parce que je ne comprends pas pourquoi on parle de mes enfants quand je suis dans le milieu professionnel. Et cette difficulté ou pas que vous avez vécu d'être ultramarine, qui plus est, est-ce que la question des quotas, de la discrimination positive, est une question que vous vous êtes posée, que vous vous posez, à laquelle vous adhérez ou pas ? C'est une question, pendant très longtemps, j'étais totalement contre les quotas et la discrimination positive parce que je me disais, il ne faut que, c'est qu'une question de compétence, il faut juste imposer ces compétences. Et puis finalement, le temps passant, enfin je vais vous dire Jean-Marc, moi je suis vraiment très contente d'être née en France comme femme et comme d'origine ultramarine. Je suis vraiment contente d'être née en France où je pense qu'on a la vie plus facile qu'ailleurs, sincèrement. Néanmoins, c'est vrai que parfois, il faut quand même avouer, on est encore dans un monde un peu misogyne. Et puis c'est vrai que les ultramarins, moi je comprends, oui il y a de la discrimination, sauf qu'elle est un peu sournoise. Alors un peu moins ces derniers temps, il faut avouer qu'il y a une parole qui se libère. Mais il y a quelque chose d'un peu sournois et quand on le dit, on se fait traiter de parano un peu. Mais... Est-ce que la discrimination positive, est-ce que ce serait intéressant pour... Finalement, je m'interroge. Moi je m'interroge, je me dis peut-être qu'il faut créer des espaces de discrimination positive où on va faciliter... Au moins pour faire bouger les lignes. Pour faire bouger les lignes dans un premier temps. Voilà, pour faire bouger les lignes. Parce que la réalité, c'est vrai que dans les écoles de journalisme, c'est vrai qu'il y a assez peu de minots et de minettes qui viennent des banlieues ou qui viennent d'outre-mer. Parce que d'entrée, ils considèrent que ce ne sont pas des métiers pour eux. Donc c'est bien que ce qu'ils voient à la télévision, ils ne se sentent pas représentés. Et puisse être un modèle exemplaire. C'est ça, ce n'est pas suffisamment un modèle. Donc ils n'y vont pas. Et pour les faire venir, peut-être finalement qu'il faudrait pratiquer une forme de discrimination positive. Je m'interroge beaucoup là-dessus. Cette journée du 8 mars, elle a un sens pour vous ? Oui et non, c'est un peu pareil. Comme je suis née en France et que j'estime que tout de même, la vie est plus facile pour les femmes en France qu'en Inde, par exemple. Je me dis, pourquoi on ferait une journée internationale de la femme spécialement le 8 mars ? Pourquoi ce n'est pas tous les jours ? C'est ce qu'on dit parfois. Et en même temps, c'est pareil. La situation, il faut penser à ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas toujours facile le statut de femme partout dans le monde. Et puis même en France et dans un pays super moderne, dans un pays républicain, démocratique, puis de temps en temps quand même, on se rend compte qu'il y a encore des inégalités salariales. Il faut encore faire des lois pour obtenir l'égalité salariale qui n'est toujours pas appliquée. Donc soyons vigilants. Je pense que c'est un petit rappel pour les jeunes femmes d'aujourd'hui. Soyez vigilantes. On a eu des Gisèle Halimi. On a parfois un peu oublié leur combat pour l'IVG, pour la contraception. Soyons vigilantes. Malgré tout. Parce que ce n'est pas encore gagné. À 15h40, vous allez arrêter de travailler, bien évidemment. À 15h40 ? Oui, à 15h40. Oui, complètement. Vous allez arrêter de travailler ? Oui, bien sûr. Il le faut, il faut dire oui. Oui, oui, oui. Parce que vous allez protesté contre les inégalités salariales que vous évoquiez. Il faut s'arrêter combien de temps déjà ? Je ne sais pas, mais ne vous arrêtez pas. Je vous le dis conseille. Parce qu'il y a du taf demain quand même. C'est vrai, mais je ferai une minute symbolique à 15h40. Il faut justement, alors soyons jusqu'au boutiste, une égalité parfaite dans tout, pour tout, tout le temps. Oui, absolument. Absolument, absolument. Je ne vois pas pourquoi une femme serait payée 25% de moins qu'un homme à poste égal, ce qui est à peu près en moyenne ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça, 24%, oui, oui, tout à fait. Je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi on déciderait pour moi des missions que je peux faire ou pas, parce que j'ai deux enfants. Voilà, avec ou sans enfants. C'est moi qui décide de la façon dont j'organise ma vie. Et d'ailleurs, vous avez décidé de l'organiser, notamment pour relever ce défi, Deltom, par exemple, où vous êtes engagée. Ça bouscule les habitudes. Ah bah ça bouscule, bah oui, ça bouscule. Je suis à l'antenne tous les jours. Donc j'assume et c'est mon affaire. Après, c'est à moi de trouver les ajustements. En tout cas, je ne trouverais pas normal qu'on décide pour moi. Est-ce que ça vous a rassuré, plus notamment, dans ce combat de l'égalité des femmes, de voir arriver à la tête du service public une femme ? Bah oui, bah ouais, c'est super. Avez-vous le sentiment que ça a bougé, ça a fait bouger aussi les choses ? Oui, je pense que ça fait bouger les choses. Bon, déjà, quand Delphine Arnott est arrivée à la tête de France Télévisions, sa première conférence de rentrée, qui ressemblait à un gros bar d'hommes de cirque, c'était assez nouveau et assez peu vu. Elle a tout de suite mis l'accent sur l'outre-mer, justement, et sur le fait que France Télévisions, ce grand groupe, avait un pied, alors plusieurs pieds, ou des tentacules partout dans le monde. Donc je pense que ça, déjà, c'était important pour le côté ultramarin. Et je pense que ça fait partie des modèles, justement. Bah oui. Elle pense, réfléchit différemment, c'est plutôt bien, ça, pour une chef d'entreprise d'un groupe aussi important. Elle a fait monter, justement, dans la hiérarchie, bon nombre de femmes à des postes importants, et donc, nécessairement... Je ne la connais pas personnellement. Non, mais je ne faillade pas du tout, mais je ne la connais pas de toute façon. Mais on constate, quoi. En fait, dans les équipes de travail, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir la mixité. C'est bien d'avoir des femmes et des hommes, parce qu'effectivement, on est complémentaires, on n'a pas tout à fait les mêmes sensibilités, on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, on n'a pas les mêmes muscles. Et du coup, c'est bien de confronter ces deux sensibilités-là. Donc, c'est super. Il n'y avait pas eu de femmes à la tête de France Télévisions depuis... Ah bah, c'est jamais arrivé. Jamais. D'accord. Donc, c'est bien qu'il y en ait une, pour qu'on parte dans d'autres directions. Deux, trois mots de politique, parce que c'est des sujets que vous abordez régulièrement dans El Tom, et je sais que ça vous intéresse. Quel est votre sentiment, justement, sur la place des femmes dans cette campagne présidentielle ? C'est comme dans les précédentes, sauf que celle-là, elle est un peu plus rigolote. Oui. La campagne ou la femme qui est dans la campagne ? C'est vraiment la campagne à rebondissement. La campagne, oui. Globalement, on peut quand même considérer que le monde politique, dans le monde politique, les femmes sont relativement peu représentées. Ça progresse. Il y a des femmes fortes, il y a des figures fortes. Il y a des Marine Le Pen. Oui, qui est en tête des sondages. Qui est en tête des sondages. C'est la seule. Mais bon, pas la seule candidate. Oui, c'est pas la seule candidate, heureusement. Alors voilà. Bon, ben, voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire ou pas, jusqu'où je peux aller ou pas. On peut être journaliste sur cette chaîne. Non, non, on peut. Bon, vous avez compris en tout cas. Alors oui, il y a des Marine Le Pen. Il y a eu Ségolène Royal quand même. Enfin, qui est toujours là par ailleurs. Mais qui était quand même une grande figure. Des Martine Aubry. Donc, il y a des femmes en politique. Heureusement aussi. Mais quand même, elles sont relativement peu représentées. On n'est encore pas... La parité, ce n'est pas ça. Oui, je viens d'entendre que Ramayad a énormément de mal à recueillir ses fameux parrainages. Elle est à 130 sur les 500. C'est peut-être pas seulement parce qu'elle est une femme. Oui. Bon, si vous le dites. Bon, alors ici, vous étiez présidente. Vous savez que c'est la question que l'on pose. Pas de France Télévisions, pas encore. Mais ce serait quoi votre discours aujourd'hui ? Quel serait-il ? Si j'étais présidente, j'aimerais livrer une vision. Plus qu'un programme, peut-être. Peut-être parce que c'est ça qui me manque aujourd'hui. Dans ce qu'on entend. Oui, une vision. Une vision. Quelque chose qui soit au-delà du projet, plein de promesses. Au-delà du programme. Une vision, quoi. Qu'on nous fasse un peu rêver. J'aurais envie de faire rêver les gens. De leur dire, voilà, on va ensemble sur ce chemin-là. Parce que l'objectif qu'on va atteindre, c'est celui-là. En étant réaliste et tout ça et tout ça, bien sûr. Mais proposez-nous une vision, s'il vous plaît. D'accord. Très bien. Vous avez choisi une femme à écouter ce matin. Une kubaine. Vous l'avez trouvée ? Oui, on l'a trouvée. Et alors, pourquoi ? Comment ? Alors, c'est Gloria et Stéphane. Parce que, voilà, ce qui est génial chez cette femme, c'est qu'à la fois, elle a fait plein de disques d'albums complètement souples, pop-pop. Mais elle nous a aussi proposé des très beaux morceaux de salsa, de salsa kubaine. Et là, c'est que du velours. Si vas a entregar el alma, hazlo libre de temores. Si del amor mucho se aprende, se aprende más de los errores. Gloria et Stéphane, en compagnie de Carlos Santana, dont on a entendu les premiers riffs de guitare. Merci beaucoup, Sabine Kandou. On vous retrouve tout à l'heure à midi. Alors, je l'ai expliqué, vous enregistrez une petite heure avant l'émission diffusée à midi. L'émission, elle tome tous les jours, du lundi au jeudi. Tout à l'heure, le programme de ce midi, c'est... Ah, c'est un beau programme. Il y a une première partie consacrée au tourisme spatial avec Jean-François Clairvoy, l'astronaute de l'Agence Spatiale Européenne, entre autres. Et puis, il y a un deuxième débat consacré au coup de foudre amoureux. C'est passionnant. Vous allez découvrir que c'est de la chimie. Oui, c'est de la chimie. Il y a des scientifiques qui se sont penchés sur le sujet. Absolument, absolument. Et l'imagerie cérébrale confirme. Ça ne se passe pas dans le cœur, mais ça se passe dans le cerveau. C'est dans le cerveau que ça se passe. Oui, c'est ça, oui. Merci beaucoup. Ça ne vous rassure pas. Non, pas du tout. Merci Sabine Quindou d'avoir été avec nous. Bonne chance, bon courage pour la suite. Et merci d'être venu pour cette journée de la femme ici à ce micro de matin premier. A très bientôt. Georges Pernou et le magazine Thalassa resteront indissociables. Créé sur François en 1975, il a présenté l'emblématique émission sur la mer pendant 37 ans avant de se retirer en 2017. La journaliste Sabine Quindou, originaire de la Martinique, a repris le flambeau en 2020 et reste fidèle à l'esprit insufflé par le célèbre présentateur. C'est un choc quand j'ai accepté de présenter l'émission cet été. Je me suis tout de suite mise en contact avec sa famille pour leur dire à quel point je reprendrais le flambeau avec tout le respect et toute l'affection que j'ai pour Georges. Et présenter cette émission, c'était lui rendre hommage et je ne pensais pas lui rendre hommage de cette manière-là. Elle se souvient alors des premiers conseils prodigués par son mentor. Il m'a envoyé en Patagonie, il m'a envoyé en mélanésie. C'était la première année de notre collaboration en me disant, « Quand vous serez là-bas, si possible, tenez-nous au courant de ce que vous faites. Mais si vous n'y arrivez pas, parce qu'évidemment les conditions seront difficiles, faites votre boulot, je vous fais confiance. » Merci. 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 Merci.